Musique Le premier salon Preventica présentait ce qui se fait de mieux en matière de santé et de sécurité au travail. Gants contre tous les dangers, vêtements de chantier, équipements sécurisés, chaussures parfois connectées, postes de travail adaptés, vestes de pompiers, masques antibués, mais rien contre les dragons qui tenaient aussi salon à la porte de Versailles à Paris. Plus sérieusement, Preventica s'intéressait aussi aux risques routiers, première cause d'accidents mortels au travail, contre lequel luttaient certains exposants comme notre ami Pascal, un pro du crash test. Ça peut être des crash tests voiture contre roue, ou ça peut être aussi des chocs voiture contre voiture, avec des mannequins passagers biofidèles non ceinturés. On travaille aussi en fonction des besoins de l'entreprise, en montrant la réalité d'un accident de la route. Donc on est directement sur les parkings de l'entreprise, et on montre ce que donne un petit choc en ville à 50 km heure. Là on est dans du réel, c'est-à-dire que l'accident, on va le créer directement dans l'entreprise, et les gens sont spectateurs d'un accident de la route. Et ça ne les laisse pas indemnes après, donc on peut en parler ensemble. On a des retours super positifs, et le message passe très 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 bien. Autre façon de passer des messages de prévention, la formation. Et sur simulateur, c'est plus prudent. Le simulateur de conduite va permettre de faire vivre au conducteur des situations d'accident. Là on peut percuter une voiture, on peut percuter un piéton, et montrer au conducteur qu'il n'avait pas forcément la maîtrise de la situation. On va pouvoir revoir la scène, analyser ce qu'a fait le conducteur, son comportement, sa réaction, et on va pouvoir lui donner quelques conseils. Et on va montrer qu'en ne changeant pas grand chose dans sa conduite, on peut changer la fin de l'histoire. Le temps de réaction moyen d'un conducteur en situation d'accident, c'est une seconde, deux. Ça veut dire qu'à 90 km heure, le véhicule attend de parcourir 30 mètres avant qu'on appuie sur l'APL le frein. Si on gagne 7 dixièmes, c'est pas grand chose, le fait de gagner 7 dixièmes de seconde permet d'éviter l'accident. Donc en fait, on va montrer comment anticiper, quelles mesures de sécurité mettre en œuvre, pour pouvoir réagir un peu plus vite quand la situation se dégrade, et ainsi éviter l'accident. Après la sensibilisation et la formation, place à deux petits objets pas chers, exportés d'Amérique mais inventés par un Français, et qu'ils peuvent aussi sauver des vies avant et même après l'accident. Rescumy est une entreprise américaine, basée en Californie, spécialisée dans la sécurité automobile et personnelle. Notre produit phare, c'est le produit Rescumy, qui est un outil qui va vous permettre de sortir d'une voiture après un accident, si vous êtes enfermé dans le véhicule. Il va vous permettre de couper la ceinture de sécurité dans le cas où elle est bloquée, et briser la vitre latérale de la voiture, si la vitre est coincée que vous ne pouvez plus la descendre. Cette partie noire, vous allez l'appliquer contre la vitre latérale, pour pousser, et ce poisson central va briser la vitre en une seconde. Nous avons également une oreillette, alertme, et qui va vous avertir si vous vous endormez au volant pour les micro-sommeils. Je la place sur l'oreille. Je la commence. Je conduis. Je m'endors. Elle me réveille. Et là, on s'arrête de conduire. Pensez de m'en dire avec le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada